Coucou et bienvenue pour cette vidéo aujourd'hui j'allais faire le tournoi raid mais j'ai interrompu il y a un petit blabla qui est sorti par rapport à la voie du courage path of aventure voie d'aventure on va jeter un petit coup d'oeil mais si c'est dit que c'est beaucoup de blabla et que c'est en anglais je ne suis pas vraiment cassé la tête je l'ai mis sur la oups je l'avais mis et je vais le remettre merci sur la traduction donc alors merci à tous pour votre patience comme nous l'avons premier dans la mise à jour de mi parcours nous avons travaillé d'arrache pied à l'amélioration des chemins d'aventure voie du courage je suppose et nous sommes heureux de vous annoncer que nous sommes parvenus à finaliser les choses juste à temps pour livrer à l'occasion de cette mise à jour n'hésitez pas à fermer ce message à commencer à travailler sur vos nouveaux nouvelles voies pour ceux d'entre vous qui espérez s'installer pour une lecture avec une bonne tasse de dés nous avons forcément partagé ça dans nos réflexions derrière cette deuxième série d'amélioration alors que dites-vous en relation générale outre l'augmentation de la valeur totale des récompenses l'un des objectifs de cette réforme cette réformation était d'augmenter considérablement l'offre d'oblée générale utile aux joueurs caisse de ressources les troupes héros et aux entraîneurs matériaux d'ascension et d'équilibrer les choses en supprimant ou en réduisant certains des objets qui peuvent valoir beaucoup mais généralement qu'il faut généralement garder longtemps nous espérions aussi permettre aux joueurs d'entraîner plus facilement et plus rapidement les héros nouvellement obtenus jusqu'à ce qu'ils puissent être lancés dans les batailles et faire part de leur travail ce faisant nous avons toutefois négligé certains espaces importants ah dites nous les améliorations importées aujourd'hui devraient nous l'espérons les autres la plupart de ses problèmes si ce n'est tous waouh quelle qu'elle a quelle arrogance alors tac supprime un petit peu alors la grande erreur que nous avons commise lors de l'élaboration de la première cd amélioration a été de ne pas prêter évidemment attention à à ce que les joueurs pouvaient penser des changements apportés aux objets pour être obtenus dans le vdc nous avons fini par oublier que la valeur de chaque objet est très différent d'un joueur à l'autre sans blague par conséquent un certain nombre de joueurs ont eu l'impression que nos changements constituent un véritable affaiblissement ce que nous n'avions jamais eu l'attention de faire au lieu d'une amélioration mise à jour d'aujourd'hui ramène le catalogue global beaucoup plus près du plateau original qui avait été offert dans les deux voies tout en préservant la vision que nous avons décrite plus haut précédemment nous espérons que vous apprécierez davantage ces récompenses en repos de la nouvelle difficulté le 1er juillet nous avons fait en sorte qu'il soit beaucoup plus facile pour nos joueurs de terminer les voies du courage et voies de géant du coup les chemins d'aventure les pluriels ils parlent des deux bien que nous ayons l'attention de continuer à surveiller des choses pendant un certain temps ce que nous avons vu au cours des quatre dernières semaines semble très prometteur de nombreux joueurs ont réussi à atteindre leurs meilleurs résultats personnels ou même à parcourir le chemin de l'aventure pour la toute première fois récoltant ainsi plus de récompenses qu'ils ne l'avaient jamais fait auparavant de leur côté de nombreux vétérans exprimés leur satisfaction de ne plus se sentir obligés de relever des défis qu'ils n'ont jamais vraiment apprécié juste pour terminer la voie d'aventure dans l'ensemble nous avons constaté des améliorations encourageantes au niveau des indicateurs concernant les deux voies bon ok dernière fois que je supprime un ou deux paragraphes après ça ça devrait être bon je crois je suis à combien voilà c'est nickel je dépasse pas ok alors on est là bien sûr la plupart des joueurs en particulier les vétérans apprécient les défis nous ne voulons jamais rendre les choses trop faciles dans le cas de la voie du courage parce que ça passe à Venture je dirais que c'est oui parce que c'est dans la giant du coup j'ai ouais c'est en voie du courage cependant il semble que l'assouplissement des conditions et des gens ont une expérience plus agréable et moins stressante nous pensons que c'est une amélioration de la qualité de vie qui mérite d'être conservée nous continuerons à surveiller la situation et il se peut que d'autres ajustements soient apportés à l'avenir mais pour l'instant nous pensons que nous sommes dans la bonne voie plus de récompenses gratuites nous sommes bien conscients que les récompenses gratuites de la voie du courage font partie intégrante de l'expérience des free to play et c to play donc F pour free to play et C pour cash to play genre sous to play bien que nous ayons amélioré la valeur totale des récompenses gratuites d'après nos chiffres environ 6% pour la voie du courage et 16% pour la voie du géant notre premier tour nous avons connu par la suite que nous avions sous-estimé la valeur de certains objets que c'est généralement plus difficile d'obtenir autant pour les uns que pour les autres avec mes audios d'aujourd'hui nous avons non seulement rétabli la grande majorité des récompenses gratuites d'origine mais aussi plus que doubler l'augmentation de la valeur totale des récompenses gratuites désormais environ 19% pour la voie du courage et 36% pour la voie des géants alors dès que j'ai fini de lire on va regarder nous espérons que cela rendra l'expérience du jeu de chacun plus agréable à propos des emblèmes d'or des maîtres emblèmes non des emblèmes d'or je crois que je me mélange nous reconnaissons que nos nombreux joueurs ont été déçus de les voir disparaître après son changement de mission même si les emblèmes d'or peuvent être obtenus à partir de butins en jouant normalement mon oeil c'est super dur ils sont beaucoup plus difficiles à trouver que les objets tels que notre attention 4 étoiles ou même les éthers alpha Amen comme nous l'avons dit plus haut notre attention première était d'augmenter considérablement l'offre d'objets qui sont bien plus souvent immédiatement inutiles aux joueurs les emblèmes d'or peuvent avoir une grande valeur mais ne peut être utilisé que lorsque vous êtes sur le point de tenir le maximum d'un héros euh... ouais mais quand même c'est pas une bonne raison nous avons donc pensé que c'était l'un des objets qui ont pouvait être supprimé et réduit afin de permettre aux joueurs d'entraîner plus facilement et plus rapidement les nouveaux héros obtenus comment est-ce qu'il réfléchit là-bas ? même si nous pensons que nos changements vont dans le bon sens vous nous avez rappelé qu'il ne faut pas oublier que le club de Gérard est brillant sans cool et c'est une valeur qui ne doit pas être négligée par exemple de nombreux joueurs préféraient un emblème d'or à une collection d'emblèmes emblèmes de maître et de caisse de fer qui couvraient entièrement le coût d'un autre talent de maître légendaire techniquement ce dernier a autant de valeur et est plus flexible c'est pourquoi nous sommes orientés dans cette direction mais les hommes d'or sont quand même beaucoup plus cool merci en tenant compte des commentaires des joueurs nous avons décidé de rétablir un emblème d'or tout en maintenant l'attention générale de nos changements dans l'espoir de parvenir à un juste milieu ceci dit non j'allais dire une bêtise j'allais dire depuis qu'ils ont réduit le prix des nœuds l'emblème d'or n'a pas autant de valeur mais en contrepartie vu que les maîtres talent viennent d'apparaître l'emblème d'or franchement il n'a fait au contraire que être plus valorisé donc ouais après ils l'ont remis free to play ou pay to cash reprenons leur thème ce qu'on va voir juste après concernant les récompenses dans le jeu en général nous sommes tout à fait conscients que nos joueurs aimeraient beaucoup voir des sources de butins nouveaux et ou améliorés qui peuvent être obtenus en jouant régulièrement nous pensons qu'au moins une partie des réactions négatives dans la première série d'amélioration de la voix du courage promener plutôt de cette frustration générale plutôt que des changements eux-mêmes pour être clair nous pensons qu'il est tout à fait évident que le nombre total de cadeaux et de récompenses de quêtes événements pourraient être collectés dans le jeu massivement augmenté au cours de une à deux dernières années alors oui comparant à quand j'ai commencé le jeu et aujourd'hui il est vrai qu'on peut obtenir beaucoup plus d'objets généraux gratuitement mais vu qu'on contrepartie ce qu'ils proposent gratuitement c'est plus suffisant pour être au niveau on en revient au même c'est à dire qu'avant les emblèmes c'était compliqué d'en avoir donc du coup on ne pouvait pas en avoir des masses maintenant on peut en obtenir facilement 400 par semaine grâce notamment à la quête de vendredi cumulé avec la quête de mercredi et de dimanche et tout le reste mais vu que maintenant il y a des maîtres emblèmes il y a les hétères alpha et compagnie au final les emblèmes c'est le premier maillot de la chaîne j'ai presque envie de dire donc oui plus de choses gratuites qu'avant mais en même temps il y a plus de choses pour que les euros soient au niveau donc on en revient au même alors pour être clair nous pensons qu'il est tout à fait évident que le nombre total de cadeaux de récompense ok je me répète cependant nous sommes également d'accord avec vous pour dire que ce n'est pas suffisant et qu'il nous faut faire plus à cet égard alors plus plus de variété et plus d'objets modernes si il nous donne ne serait-ce qu'un emblème doré si c'est pas trop demandé gratuitement dans une VDC par exemple ou d'en avoir plus facilement dans les tournois raides ou dans que sais-je là oui les rendre plus accessibles et plus variés nous travaillons déjà sur un certain nombre de choses certaines qui sont presque achevées d'autres sont encore en phase de planification qui nous l'espérons permettront de m'y résoudre ce problème ne vous inquiétez donc pas nous nous entendons et nous sommes d'accord si vous le dites si vous êtes arrivé jusqu'ici nous vous remercions dans votre lecture et vous faisons de maintenir une telle capacité d'intention en 2024 soyez assurés que nous sommes toujours à l'écoute de nos joueurs même si nous n'avons pas toujours le temps de leur répondre passez un bon mois de juillet bon mois de juillet les gars on est le 29 juillet et bonne chance dans les batailles alors qu'est-ce qu'on a du coup de beau alors surtout la ligne gratuite que je vais regarder parce que la ligne pay to win ne m'intéresse pas spécialement vu que je ne l'utilise pas 60 emblèmes en effet c'est plus gros alors c'était pas autant un enter 3 ça c'est cool l'évolution ça c'est cool bah ça c'est sympa mais c'est que là c'est pas ici donc adios pour avoir des géants ok c'est bien ok alors oui voilà le petit emblème d'euros qu'ils ont remis mais il est pas pour nous je me rappelais pas qu'on avait de ça c'est nouveau je me rappelais pas ok bon une évocation sympathique pourquoi pas je trouve ça de pris et un ether alpha euh ok bon bah c'est sensiblement pareil euh bah c'est vraiment pareil on peut avoir avec la vdg 200 200 gm c'est ça ici on peut en avoir une première fois 100 150 attend j'ai dû louper on peut pas en avoir deux fois des gm ici ah non je mélange ok bon peut-être qu'il y a deux choses qui ont changé mais elles sont tellement subtiles que j'ai pas remarqué mais là par contre ce que j'ai vraiment remarqué ce qui me surprend en bien c'est ça c'est sympa c'est une petite avocation mine de rien pourquoi c'est sympa parce que ici par exemple les tokens dorés c'était toujours réservé à ceux qui payaient et on avait jamais eu d'avocation sympathique en gratuit bah là pour une fois ils l'ont mis en plus il suffit de garder le bon événement si on veut par exemple un euro qui soit rouge vert bleu etc pourquoi pas c'est sympa l'effort est là mais encore une fois les emblèmes dorés c'est pas pour nous les maîtres emblèmes c'est pas pour nous etc 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 le jour où ils mettront des maîtres emblèmes ou et des emblèmes dorés gratuitement là on pourra commencer à parler que oui ils écoutent vraiment ils nous écoutent mais là pour le moment c'est du blabla politique si je peux pas utiliser ce terme bien sûr sur ce je vous souhaite très bonne journée vous m'achèner avec le tournoiré je pense pas qu'il y ait le nouveau héros qui est sorti aujourd'hui non oh non que ce soit gratuite bon j'ai mis à donner juste maintenant tchou tchou